Musique Ouad a absorbé par ses mémoires. L'information est donnée par nos confrères de Lasse. L'ancien président de la République, Maitre Abdelayouad, est en train d'écrire ses mémoires. Selon Lasse, Ouad est pris à temps plein par la rédaction de ses mémoires qui sont très attendues. Les jeunes refusent de quitter les plages. C'était l'intifada hier sur le littoral de Gidiaouaye, entre les jeunes et les forces de l'ordre. Instruits par les autorités locales de faire respecter les interdictions de rassemblement sur la plage. Les policiers ont voulu évacuer les lieux. Et ils ont fait face au refus des jeunes, qui, profitant de la canicule, voulaient profiter de l'air frais et de la mer. Musique Le commissaire Mamsie Dundour de la police des frontières alerte les risques hors Covid qui menacent notre pays. En tournée au sud, commissaire Ndour a attiré l'attention sur les menaces comme le terrorisme. Nous avons demandé à nos hommes de faire preuve de vigilance. Il est vrai que nous sommes dans un contexte de Covid-19, qui a tendance à revir la vedette à toutes les autres menaces. Il faut savoir que les menaces traditionnelles telles que le terrorisme, la criminalité transnationale sont toujours là. Nous avons tous vu que pendant cette période de pandémie, que des terroristes ont perpétré des attaques dans des voisins. Le Sénégal n'est pas à l'abri. Nous avons rappelé nos troupes, le contexte dans lequel nous sommes. Notre rôle général est de faire preuve de professionnalisme, mais également de prendre en compte toutes les menaces, y compris bien sûr la menace sanitaire, a ajouté le commissaire divisionnaire de police Mamsie Dundour. Plus que jamais convaincu que le dispositif mis en place par ces hommes à cap screen est un peu partout dans la région. On va aussi renforcer le contrôle sanitaire sur les frontières pour neutraliser de nombreux points de passage clandestins avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Les Saint-Louisiens demandent le déboulonnage de Faderbe. L'historien Serge Diakité, garder cette statue est une honte pour le Sénégal. Faderbe est un acteur de toutes les exactions subies par les Sénégalais. « On ne devrait même pas être là à discuter, on doit la retirer, peste-t-il. » Une position partagée par Mame Latirphal, coordonnateur du Front Civil à Saint-Louis. Il est temps qu'on change les symboles, qu'on lègue à la postérité. On doit donner aux générations futures de bonnes références, estiment-ils. Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, une pétition est lancée pour rebaptiser le pont Faderbe, pont Alune Badara Diagne-Golbert, du nom du défunt artiste, journaliste et homme de culture, décédé le 3 avril 2020. L'âge de la retraite, ce qui change. Macky Sall a promulgué avant hier la loi numéro 20-15, modifiant l'article L69-N97-17 du 1er décembre 1997, qui introduit les changements sur la fixation de l'âge de la retraite. Des dérogations sont à noter. La première est relative à la possibilité, par les partis, pour les partis employeurs-employés, de poursuivre les relations de travail au-delà de 60 ans, sans pouvoir excéder 65 ans. D'après le ministre du Travail, il s'agit d'une faculté et non une obligation pour les partis de s'accorder sur un âge de départ à la retraite. Cette possibilité de prolonger les relations de travail, mutatus, mutandi, existait dans l'ancien article L69 du Code du Travail. La seconde dérogation concerne La prérogative pour le Président de la République de déterminer par décret, après avis du Conseil Consultatif National du Travail et de la Sécurité sociale, des emplois ou professions, pouvant aller à la retraite au-delà de 60 ans, sans pouvoir dépasser l'âge de 65 ans du travailleur. Une fois le dit, décrit pris, le départ à la retraite à l'âge prévu par le décret, est une obligation pour l'employeur, est un droit pour le travailleur. Sadiou Mané réagit et publie un message contre le racisme. L'international Sénégalais de Liverpool a posté hier ce message. Nous, les joueurs, sommes solidaires avec l'objectif singulier d'éradiquer les préjugés raciaux partout où il existe, de créer une société mondiale d'inclusion, de respecter et d'égalité des chances pour tous, indépendamment de leurs couleurs et de leurs croyances. Ce symbole est un signe d'unité de tous les joueurs, de tout le personnel, de tous les clubs, de tous les officiels de match et de la Premier League. Les travailleurs de la justice vont manifester vendredi prochain. Le syndicat des travailleurs de la justice, le secrétaire général et l'âge Ayaboun Malik Diop et ses collègues ont annoncé une marche le 19 juin prochain. Pour, disent-ils, réclamer des meilleures conditions de travail, le ministre de la justice Malik Salle depuis sa prise de service le 16 avril 2019. « N'accordons aucune attention sérieuse à la mise en œuvre et à l'effectivité des réformes entreprises par le gouvernement en réponse aux revendications du syndicat des travailleurs de la justice », ont-ils déclaré face à la presse. « Ils quitteront la place de la nation ex-lobélisque et marcheront jusqu'à la RTS ». L'activiste Kouroum Raq est en danger de mort selon sa famille. Abdou Karim Gueye est un Sénégalais, un patriote qui défend les intérêts du pays. Il est grave malade et cela tout le monde le connaît. En six mois, il a subi quatre opérations. Les symptômes de sa maladie se manifestent encore. « Sa vie est en danger », a expliqué le grand frère de l'activiste, qui demande que son frère soit libéré. « Il a été condamné parce qu'il dérange », a alerté son frère Abdou Rahman Gueye, interrogé par la RFM. Luc Nicolas devra purger deux ans de prison selon un juriste. Le promoteur de lutte s'était risqué de son non-libération, après celle de l'ancien député de l'APR, Cédina Faldi Bougazelli, qui a également maillé à partir avec la justice, dans une affaire de trafic, de phobie et de banque. Luc Nicolas, qui purge actuellement une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, a déjà passé deux ans en prison et ne comprend toujours pas les refus successifs opposés à ses demandes de mise en liberté provisoire. Mais de l'avis d'un expert juridique, repris par Sénégo, la situation de Luc Nicolas n'est pas comparable à celle de l'ex-député de Bougazelli. Le praticien explique que pour le promoteur, on ne peut pas parler de liberté provisoire, car il a été jugé et ne peut purger sa peine. Il précise toutefois qu'il ne peut bénéficier d'une grâce présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada